Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsup, a dévoilé les critères adoptés par la CAF pour choisir les pays hôtes de la Cour d'Afrique des Nations 2025 et 2027 dans des déclarations récentes. Le premier responsable à la tête de l'instance africaine de football a confirmé que son organisme choisissait les pays hôtes pour les prochains camps en fonction de leur infrastructure et de la qualité de leur stade. « Pour la nomination des pays hôtes des camps 2025 et 2027, nous avons choisi en fonction des infrastructures et de la qualité des stades du pays », a déclaré Patrice Motsup, président de la Confédération africaine de football. Cette déclaration a provoqué la colère des Algériens, qui attendaient avec impatience que leur pays organise cet événement africain, d'autant plus qu'ils disposent de stades de qualité européenne tels que, stade Nelson Mandela, stade Tizi Ouzou, stade Doura, stade Doran, stade Anaba, etc. « C'est un manque de respect ce qu'il a dit », a écrit un internaute algérien. « J'en ai croisé des menteurs mais là, a commenté un autre sur la plateforme X ». Pour rappel, l'Algérie a impressionné l'ennemi avant l'a mis en organisant le fabuleux championnat d'Afrique des Nations, Champs, mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations, U17. Toutefois, elle n'a pas eu l'honneur d'organiser le plus grand événement d'Afrique, Lacan, et a donc décidé de se retirer avant même d'annoncer l'épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo !